Allez, c'est parti pour la petite vidéo du matin sur le vélo les amis. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler ? Déjà, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu voir un peu sur internet en général. Des séries, des exercices, etc. Donc en général, on a plutôt sur internet du travail propre, des mouvements complets, des beaux mouvements, des belles démonstrations, des beaux effets spéciaux aussi. On a beaucoup de youtubeurs qui, on les voit sur internet, ils sont énormes, mais on les voit en vrai, le physique, on le cherche toujours. Sur la scène, sur les scènes de culturisme, en termes de preuves, on les attend toujours. Ils ne sont pas capables d'afficher un physique qui correspond à leurs prétentions. Donc ils ne sont pas capables d'afficher un palmarès ou d'afficher un titre, un vrai titre, une médaille d'or, sur un plan international. Donc ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est qu'il y en a quand même qui sont formés, donc ça, c'est bien. Avoir un brevet d'État, un métier de la forme, ce n'est pas de la merde. C'est une base solide, c'est une base importante, parce que c'est quand même un an et demi d'études, et c'est quand même parmi les brevets d'État, donc maintenant c'est BP, GEPS, etc., enfin c'est un champ d'appellation, mais si vous voulez, dans cette lignée-là, ça reste quand même un des diplômes de sport les plus difficiles à avoir. Moi, à l'époque, quand j'ai passé mon premier métier de la forme en 2002, c'était le diplôme d'État le plus difficile à passer après le moniteur de sport, après le moniteur de ski, sachant que le moniteur de ski était quand même l'examen sportif le plus difficile à passer pour devenir un éducateur sportif, donc devenir un prof, si vous voulez, d'accord ? Un prof en sport, même si c'est pas un prof d'EPS, ça reste un éducateur, ça reste quelqu'un qui vous forme, ça reste quelqu'un qui vous éduque, quelqu'un qui continue de vous former, qui vous donne l'éducation sans doute qui vous manque, qui nous manque pour aller mieux, pour être en meilleure forme, pour être en meilleure santé. Je dis qui nous manque, parce que qu'on soit éducateur ou qu'on soit enseigné, on a tous besoin d'apprendre, et puis, comme le disait Bouddha, rappelez-vous mes enfants qu'il n'est rien de constant, si ce n'est le changement. Donc comme on change tout le temps, et qu'on a besoin de s'adapter en permanence pour pouvoir vivre, pour pouvoir bien vivre, et même certains pour pouvoir survivre, on est obligé donc d'aller toujours en quête de l'information qui va nous permettre de changer notre quotidien, d'améliorer notre quotidien, d'améliorer les choses. Donc se former est une nécessité, que l'on soit enseigné ou enseignant, il faut toujours se former, toujours être à l'écoute, toujours être en mesure d'apprendre. D'accord ? Donc pour être enseignable, il faut croire que l'on ne sait pas tout, que disait Lao Tzu, il a tout à fait raison. Donc toutes les personnes qui s'affichent en disant « je sais tout » se trompent lourdement, ou « je l'ai un super physique » se trompent lourdement, parce que les personnes qui disent « j'ai un super physique », si vous avez un super physique, pourquoi dans ce cas-là, vous n'avez pas le palmarès, ce qui correspond à votre prétention ? D'accord ? Avoir un super physique, ce n'est pas juste s'auto-satisfaire de soi-même en photo, en trafiquant ses photos sur Internet, ou en achetant, ça serait pareil, des miroirs grossissants dans sa salle de bain, parce que ça revient à la même chose. Donc ça, c'est la première chose. Alors que quand vous montez sur scène et que vous êtes en comparaison avec d'autres gars qui s'entraînent très sérieusement, alors là, vraiment, on peut voir et on peut savoir qui vous êtes vraiment. Là, ça se voit. On voit votre travail, d'accord ? C'est quelque chose de franc, de sincère, c'est quelque chose de vrai. Ce n'est pas un petit mensonge, vite fait, Facebook, YouTube, ou je ne sais quoi d'autre, ou vous le savez très bien, tout le monde le sait, on peut facilement tricher. Donc, voilà un peu sur mes constatations. Le but de l'éducation sportive ou de l'enseigner, c'est de faire deux colonnes, plus et moins, de remplir le plus, mais de remplir le moins. Si vous remplissez le plus et que vous n'êtes pas capable de remplir le moins, c'est que vous êtes déséquilibré. Et si vous remplissez la colonne moins et que vous n'êtes pas capable de remplir la colonne plus, c'est que vous êtes aussi déséquilibré. Les deux existent, d'accord ? La surestime de soi-même à l'abbé Salah et puis à d'autres qu'on voit sur Internet, etc., qui s'illuminent et qui se prennent pour des sauveurs de l'humanité. Et puis les gens qui sont complètement désespérés, qui sont à la limite du suicide, on en voit aussi. Donc, les deux extrêmes existent. Le tout, c'est trouver, comme le disent les Chinois, ils ont raison, le juste milieu. Donc, difficile de trouver le juste milieu, vous me direz, si on ne connaît pas les extrêmes. Alors, les extrêmes peuvent s'aborder pour n'importe qui, peuvent être découverts par n'importe qui, à condition que ce soit ponctuel, que ce soit bien construit et que ce soit progressif. Ne jamais aller dans l'extrême trop vite, parce que c'est comme ça qu'on se blesse. Quand on va dans l'extrême trop vite, sans prévention, sans faire attention, si vous voulez, on y va trop vite et on se blesse. Personnellement, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans sur du travail lourd, mais je n'ai jamais travaillé d'un coup sur du travail lourd. Ça a toujours été du travail, avec toujours un travail de fond très important, avec toujours plusieurs sports à mon actif, puisque je vous rappelle que je fais le sport depuis 83. J'ai plusieurs sports à mon actif, je n'ai pas fait que de la musculation. Je ne suis jamais, dans toutes les séances que j'ai faites, je suis rentré dans une salle en disant je vais vous montrer ce que je suis capable de faire et jamais, une seule fois, j'ai été dans un but de faire une démonstration ou de montrer une supériorité quelconque. J'ai toujours été dans un but de construction, de progression. Alors, se construire, ça veut aussi dire rajouter des poids. Quand vous rajoutez des poids, vous vous construisez, vous construisez une nouvelle performance. Mais il ne faut pas les rajouter n'importe comment, d'où l'intérêt de se former pour éviter aussi de se blesser. Par exemple. Alors, il y a des courants, il y a des courants, par exemple, le courant de la méthode Lafay, donc c'est très efficace. Méthode Lafay utilisée finalement dans tous les sports, puisque c'est l'utilisation du poids du corps dans l'espace et de son poids pour pouvoir progresser en termes de transformation physique. Alors, je l'ai rappelé dans une autre vidéo où je suis un peu plus statique. C'est bien. Dans un premier temps, c'est efficace. Pour la récupération active, c'est efficace. Quand vous pratiquez un sport, c'est efficace. Quand vous n'avez pas de poids, que vous n'avez pas l'occasion d'aller dans une salle, c'est super efficace. Quand il fait beau dehors, c'est aussi super efficace. Quand il fait mauvais, il faut plus de courage, mais je l'ai montré. Ça peut être efficace aussi, les entraînements dans la neige, etc. Mais je n'ai pas vu beaucoup de personnes le faire. Mais c'est limité. Limité parce que le corps, il s'adapte à tout. Et que bien sûr, ça va être avec son propre poids où il va s'adapter le plus vite. Que vous soyez gras ou moins gras, votre corps est une machine à adaptation et il n'y a rien de plus adaptable pour lui que le poids de votre corps. C'est justement ça qui va faire que si vous allez courir, vous allez perdre du poids. C'est justement un des moyens les plus efficaces de perdre du poids parce que c'est là que le corps va réagir le plus vite. Le corps va réagir le plus vite à son propre poids. Donc, cet avantage-là dans la perte de poids est réel. Mais bien sûr, il y a des contre-indications. Une personne, par exemple, trop forte, vous ne verrez pas des personnes faire la méthode de la fée et qui sont à taille plus 30 ou taille plus 40 faire la méthode de la fée. Pourquoi ? Parce qu'au niveau articulaire, ils risquent d'y laisser des plumes au niveau de la structure. Si le mouvement est mal fait, s'il est mal, si on ne prend pas son temps, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on ne prend vraiment plus son temps, d'enseigner les bons mouvements. Et les bons mouvements, ce ne sont pas les mouvements à amplitude complète ou réduite ou moyenne. Un bon mouvement, c'est un mouvement qui respecte l'intégrité physique du pratiquant à un tour. Si on ne prend pas le temps d'enseigner le bon mouvement qui respecte l'intégrité physique du pratiquant, qui le place dans une situation de sécurité pour appliquer l'amplitude qu'il désire, à ce moment-là, effectivement, des mouvements qui sont jetés, des mouvements qui sont balancés, des mouvements, comme on voit des fois, Bessala ou d'autres, qui font des mouvements de balançoire en prenant une barre de biceps, c'est n'importe quoi. Se balancer sur le bas du dos en prenant une barre dans les mains, il n'y a rien de plus traumatisant au niveau du bas du dos. Alors ça ne sert à rien après de mettre des ceintures pour faire du soulevé de terre. Voilà, par exemple, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout logiques et qui sont encore pratiquées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est beaucoup dans une société de consommation, une société visuelle où on veut vous vendre du super-héros. Sauf que quand vous êtes dans la salle, quand vous êtes dans un vrai effort, vous allez vite vous rendre compte de votre limite et qu'on est loin des super-héros qu'on nous vend à la télévision pour nous faire rêver, pour nous faire consommer plus, des petits gobelets, des t-shirts pour les enfants, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est la vraie société de consommation et le fitness, le bodybuilding, surtout le fitness. Et on n'est pas en dehors de cette société de surconsommation où on vend du super-héros. Donc moi ici, je suis juste là en tant qu'éducateur sportif pour vous rappeler un petit peu les bases de ce qui permet de respecter l'intégrité notamment du pratiquant et ce qui permet aussi de ne pas faire n'importe quoi en entraînement ou de ne pas croire n'importe quoi. Donc le bon mouvement respecte l'intégrité du pratiquant, ça je viens de le dire. L'application linéaire des mouvements, quand on fait tout le temps pareil, le corps s'adapte, il n'y a plus de transformation physique. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point au niveau de l'alimentation. Alors sur l'alimentation, on peut toujours apporter des éléments nutritionnels intéressants sur le marché. Les progrès en termes de nutrition sont aussi accompagnés de notre société. Donc on a des formations très intéressantes en nutrition que je vous encourage et je suis sûr à faire qui vont vous apporter vraiment des éléments puisqu'effectivement une grande partie de votre résultat passe par l'assiette. Alors maintenant sur le préjugé 70% dans l'assiette, 30% dans la salle, bien sûr je ne suis pas d'accord parce que c'est vraiment trop global. Ça va dépendre de la personne elle-même, ça va dépendre du niveau d'intensité que la personne donne dans son entraînement, ça va dépendre du niveau de connaissance qu'elle a justement de son assiette donc en termes de nutrition, ça va dépendre de son passé sportif, ça va dépendre si c'est une personne qui a déjà des problèmes en termes de prise de poids, en termes de génétique, etc. ou non, même si la génétique est un principe mineur, elle reste malgré tout importante, elle reste présente, donc tous les principes mineurs ou non ou majeurs sont à prendre en compte dans la réussite de votre succès à l'effort physique. Donc, à prendre en compte aussi, vous voyez que quand on donne des clichés des pourcentages comme ça, 70%, 30%, c'est déjà de qui on parle, il faut savoir de qui on parle, de quelle personne on parle sur ce genre de pourcentage. Bon, alors, tout simplement, vous dire quoi ? Vous dire que 70% assiettes, souvent, ceux qui vous vendent ça, c'est ceux aussi qui vendent des produits, ça veut dire que pour eux, c'est 70% produits et 30% entraînement. Quand on voit dans la salle ce qui se passe, dans la salle de musculation, on n'est pas étonné d'entendre ça, mais par contre, je suis étonné de voir qu'il y a des gens, des sportifs, qui viennent de tous les sports, qui arrivent à gober une telle connerie. Parce que dans les sports de haut niveau, c'est pas la diète en premier. En premier, c'est d'abord l'effort physique et c'est ça qui donne des résultats en haut niveau et c'est ça qui donne les résultats qu'on connaît en termes de médaille d'or olympique, en termes de médaille d'or sur un plan international et mondial et ça dans tous les sports. D'accord ? Donc là, il y a comme un contresens qui est lié, bien sûr, à la vente des produits, des produits dopants qui est assez florissante dans le bodybuilding puisque qu'on vous enseigne avant même de prendre un poids que si vous ne prenez pas de produits, rien n'est possible. Alors à la rigueur, ça ne sert à rien de prendre un poids parce que vous ne ressemblerez jamais à un culturiste, vous ne ressemblerez jamais à ce à quoi vous aspirez finalement. Donc ensuite, on vous crée une digression sur plein de méthodes, sur plein de techniques et on vous dit surtout fouillez l'effort, essayez d'en faire le moins possible pour vous préserver et puis on vous enferme dans une peur au fur et à mesure des années ce qui fait qu'à la longue, tôt ou tard, vous allez quand même prendre des produits pour pouvoir tenir le poids des années sans avoir de vraies solutions parce que du coup, vous allez à l'économie partout, vous ne payerez pas de formation, vous ne payerez rien d'une part parce que vous serez formaté sur le fait que sans produit il n'y a rien d'autre qui peut fonctionner et vous serez tellement formaté sur le désespoir parce que j'appelle ça la mécanique du désespoir qu'en définitive, vous préférez rester dans le canapé et vous ne ferez plus de sport du tout. Vous n'irez même pas chercher une compétition même si vous allez tirer une fois à la NFS parce que vous pensez que c'est naturel et puis vous allez venir complètement dégouté parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de naturel là-dedans et que c'est vraiment n'importe quoi. Voilà ce que j'ai à dire sur la réalité du terrain de la transformation physique. Donc, entraînement en poids du corps c'est super, c'est génial mais toujours avec les colonnes plus et moins et savoir utiliser toutes les techniques. D'accord ? L'entraînement 10 x 10 donc vous avez Frédéric Delavier qui vous parle de l'entraînement de 10 x 10 qui vous dit ah oui, c'est trop long, c'est les Américains, méthode américaine. Bon, il faut arrêter de parler de méthode américaine parce que comme ils devraient le savoir et ça je pense que bon, il y en a d'autres qui le savent, la musculation n'est pas américaine. Les Américains, bien sûr, ont pris la musculation et puis ont essayé de l'améliorer comme ils ont essayé d'améliorer beaucoup de choses et ont apporté d'autres techniques. Comme je vous dis, il n'y a aucune technique qui est à mettre aux toilettes ou qui est à dire ça c'est bon et ça c'est mauvais parce que ça va dépendre de l'état du pratiquant au départ. Le 10 x 10 pour une personne qui mange vraiment bien, ça peut être très efficace notamment pour préserver son cœur. Ça peut peut-être lui éviter s'il prend des temps de récupération inférieurs à 30 secondes, ça va peut-être lui éviter la pariétalisation, le phénomène d'épaississement des parents du cœur parce que justement il fera du 10 x 10 et qu'il aura quand même une alimentation assez riche. Voilà, du 10 x 10 sur une personne qui est en diète par exemple comme moi, comme la diète que je fais là au niveau du carême, ça va peut-être être fortement catabolisant. Il va certainement perdre de la masse musculaire et ça ne sera peut-être pas rentable réellement. Peut-être les 3-4 premières séries vont être rentables et puis après la chute va être de plus de 50% de rentabilité par série. Donc ça va plus augmenter sa fatigue et diminuer sa récupération qu'améliorer sa transformation physique. Enfin la transformation qu'il recherche en termes de définition par exemple. Donc chaque technique est intéressante, il n'y a rien qui est mauvais plus qu'un autre. Ce qui est mauvais comme je l'ai toujours dit c'est de mal placer les choses et de les décaler sur une planification qui n'est pas logique. Ce qui va être juste ou faux c'est votre planification globale qui va intégrer et qui doit intégrer d'ailleurs toutes les techniques qui existent. si vous avez un manque dans les techniques qui existent c'est que vous êtes d'une façon ou d'une autre en train de vous déséquilibrer. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont dit oui Alex notamment à la salle où je l'étais avant du côté de Verdun il y a longtemps oui Alex il ne travaille que lourd machin en fait il rentre dans la salle il vous voit une fois travailler et il considère que vous avez travaillé comme ça et que vous travaillez comme ça toute votre vie. En fait les gens stupides qui n'ont pas beaucoup d'intelligence ils considèrent toujours une partie pour le tout et ils imaginent que cette partie est fatale ça veut dire que cette partie ne peut pas changer. Rappelez-vous mais les enfants qu'il n'existe rien de constant si ce n'est le changement donc un physique se renouvelle toutes les 12h06 au niveau métabolique les cellules sont renouvelées toutes les cellules du corps sont renouvelées donc je vais dire par là que si ça travaille toujours de la même façon vous ne pouvez pas avoir de résultats donc si le mec a des résultats et des bons résultats par son travail et par son alimentation c'est que forcément il n'arrête pas d'évoluer dans son travail et dans sa préparation et que forcément aussi il fait évoluer autant ses séances que son alimentation donc pour vous dire en fait le résultat n'est jamais un hasard donc s'il y a des résultats c'est que déjà un, la technique est bonne donc ce qui veut dire que les gens qui ont dit oui Alex il s'entraîne toujours de la même façon couvre et n'ouvre voilà et qui m'ont assimilé à ça ça veut dire que la technique est validée puisqu'elle a donné du résultat mais c'est pas tout à fait exact parce que ces gens là ce qu'ils ne savent pas et là c'est bien parce qu'avec les vidéos ils vont le découvrir c'est que je connais toutes les techniques d'entraînement et que j'ai été formé sur toutes les techniques d'entraînement avec les meilleures en France en Europe et que j'ai pratiqué toutes les techniques la seule technique que je n'ai pas utilisé c'est la technique avec garrot je ne l'ai pas encore utilisé il y en a qui m'ont déconseillé au niveau du coeur mais sinon j'ai fait toutes les autres techniques donc je connais bien toutes les autres techniques donc j'ai la chance de pouvoir sélectionner la technique que je veux faire que je veux exécuter mais pas pour montrer aux autres que je connais toutes les techniques non pour servir une transformation physique celle que j'ai décidée voilà la différence donc je ne vais pas à la salle pour faire comme je l'ai dit pour faire une démonstration si je mets lourd ce n'est pas pour montrer que je suis supérieur si je travaille lourd ce n'est pas pour montrer que ma technique est la meilleure et quand je travaille léger bien heureux ceux qui sont dans la salle pour pouvoir voir comment je travaille léger en série de 100 en série de 50 en série de 20 ou en série de 15 sachant qu'il m'arrive aussi de travailler en série de 12 en 10 en 6 aujourd'hui en 7 voilà parce que c'est pareil on vous donne des clichés on vous dit bon vous travaillez 1 à 3 3 5 5 6 6 8 8 10 d'accord ça ce sont les les chiffres magiques de la musculation mais ça n'a rien de magique ensuite on vous dit 10 12 ensuite on vous dit 15 on vous dit 20 éventuellement on vous dit 100 on vous parle rarement de 50 en musculation on vous parle rarement de 11 de 11 non de 10 très souvent ça ne vient vraiment pas tout c'est au niveau maternel j'appelle ça 10 c'est vraiment au niveau maternel en musculation on ne vous parle pas trop de 4 non de 7 on ne vous en parle pas trop de 14 rep non plus de plus que 100 rep 150 200 rep très rarement aussi alors que ça existe ça existe vous avez le droit de faire autant de répétitions que vous voulez est-ce que vous en êtes conscient vous avez le droit vous avez le droit rien pour amener une différence comme là par exemple la place de faire 6 rep j'en fais 7 qu'est-ce qui vous en empêche qu'est-ce qui vous empêche de varier vos séries à l'infini finalement en termes de répétition personne vous a demandé de répondre à des dogmes de personnes qui ne sont finalement pas vous donc ça c'était quand même quelque chose que je voulais aussi rebondir je voulais rebondir sur ça pour vous éveiller un petit peu au côté libre liberté que vous apporte la musculation puisque je vous ai toujours dit que la musculation ça ne doit surtout pas être un domaine où on s'enferme mais ça doit être un domaine qui vous permet de mieux vous libérer qui doit augmenter votre champ de liberté qui doit vous permettre donc d'être plus humain finalement et qui doit faire de votre corps une liberté et non une prison tout simplement c'est pour ça que les personnes qui sont enfermées dans le mythe de la sèche à l'année naturelle ou qui sont enfermées dans le fait de vouloir être plus gros toujours toujours plus gros parce que pour eux plus gros c'est meilleur ces gens là sont dans un profond déséquilibre même s'ils pensent que c'est la solution c'est sans doute pour le moment leur solution et c'est pas la solution universelle si on recommande si ces gens là recommandent leur technique aux autres ils risquent de faire des dégâts ils risquent de faire des gens ils risquent de faire des malades mentaux par exemple comme la réflexion que vous avez vue dans la vidéo avec Bessalala quand il parle de Monbi etc il aurait pu construire je pense que c'était le but il aurait pu construire un anorexique mental à vie et avec sa réflexion il aurait pu me conduire à l'hôpital directement alors que moi avec mon nounours il n'y avait aucune chance de le conduire dans un hôpital et aucune chance non plus qu'avec ce que j'ai dit j'ai mis sa santé en danger alors que lui avec ce qu'il a dit il a mis très clairement ma santé en danger d'accord parce qu'autour de lui je suppose qu'il y a aussi beaucoup de monde qui ont des bides etc quand on regarde quand je regarde autour de moi c'est pas compliqué à comprendre que ce qu'il décrit là comme étant une honte c'est quelque chose de courant c'est quelque chose qu'on a plus de personnes qui sont comme il a l'air de mépriser que de personnes comme il aime avec des beaux abdos je vois pas beaucoup de personnes dans la rue avec la tablette de chocolat partout où je vais voilà donc donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces malades mentaux là qu'ils veulent vous enfermer dans des dogmes dans un état d'esprit qui n'est pas bon qui n'est pas sain et sain y est un état d'esprit sain et sain y est c'est toujours voir le positif et le négatif dans tout ce que vous allez entreprendre moins il y a de préjugés plus votre jugement personnel va être de qualité plus il y a de préjugés plus vous vous enfermez dans quelque chose qui est qui n'est qu'une parcelle finalement de vous-même voilà donc autre chose en général quand je mets une critique sur n'importe qui ou sur n'importe quoi c'est que j'estime que la personne ne se prend pas trop la grosse tête et ne se prend pas trop au sérieux non plus sinon c'est même pas la peine de mettre une critique pourquoi ? pas parce que la personne est supérieure mais parce qu'elle s'est condamnée une personne qui a la grosse tête elle s'est déjà condamnée même si elle fait la personne supérieure plus elle va faire la personne supérieure plus elle est condamnée puisque moins en réalité elle progresse donc moins finalement elle a enseigné quelque chose un vrai enseignant il sait déjà se remettre en question il améliore les choses et améliorer les choses c'est pas c'est pas faire de menaces derrière un écran c'est pas se croire supérieur à qui que ce soit voilà c'est améliorer ce qu'on fait réfléchir se former quelque chose de vraiment constructif quelque chose qui est un petit peu si vous voulez l'étendard des gens des gens de bien des gens de bonne volonté d'accord donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur sur ce que j'ai pu ce que j'ai pu constater en général sur la toile sinon pour faire une petite synthèse moi j'ai rien contre aucun aucun youtubeur quand je critique c'est surtout une constatation c'est plus une constatation qu'une critique je suis pas youtubeur je cherche pas à devenir youtubeur ça m'amuse comme les gens je regarde ça comme on regarde un dessin animé d'accord mais la différence c'est que j'ai quand même un minimum de bagage et je sais ce que je vois donc c'est pas à moi qu'on va pouvoir faire tourner on va pouvoir faire croire à un miroir aux alouettes c'est pas à moi qu'on va me la faire d'accord donc les enfants qui font des vidéos tout ça c'est bien j'aime bien c'est marrant j'ai des enfants aussi qui font des vidéos ça arrive mais bon voilà monter tout de suite et se croire tout de suite supérieur et se croire à l'abri de tout sans vouloir se remettre en question pour moi c'est pas ce qu'il fait un bon youtubeur un bon youtubeur est capable de se remettre en question et est capable d'apprendre plus que d'enseigner s'il enseigne plus qu'il apprend s'il se forme pas s'il regarde pas un peu réellement ce qu'il dit parce qu'il y en a qui se contredisent sur la toile et il faut trouver qui sait qui a raison je vais pas avoir de mal à trouver qui sait qui a raison puisque moi je continue d'apprendre plein d'autres choses en direct notamment avec les gens j'apprends directement avec les personnes et comme on dit enseigner c'est apprendre deux fois donc j'ai pas arrêté d'apprendre j'ai commencé le sport en 1983 voilà donc un diplôme c'est bien mais c'est pas suffisant un palmarès c'est bien mais c'est pas suffisant les vidéos youtube c'est bien mais c'est pas suffisant non plus parce qu'en ouvrant un bon bouquin on a plus d'informations qu'en regardant une vidéo youtube même si parfois on a quelques informations qui peuvent être intéressantes d'accord en termes de construction de transformation physique voilà ensuite après pour les détracteurs etc donc moi ça les détracteurs je regarde aussi de temps en temps pourquoi ? parce que c'est pas parce qu'ils me dénigrent ou quoi que ce soit que je vais pas regarder ce qu'ils font pas forcément pour les dénigrer parce que j'attends qu'il y ait quelque chose de sain s-a-i-n et de bon qu'ils sortent de ces hommes-là vu la démonstration affligeante qu'ils ont fait de leur foi en Dieu et qu'ils ont fait aussi de leur défense de la vérité et puis du fait que ça soit des gens bien c'est vraiment une démonstration affligeante et c'est pas parce qu'eux sont pourris qu'ils ont prouvé que j'étais pourri ou que j'étais moins qu'eux le fait qu'ils fassent la démonstration qu'ils sont bien pourris ne fait pas de moi quelqu'un de plus pourri que bien au contraire donc en fait en gros c'est vrai comme le disent beaucoup j'aurais pas besoin de leur répondre mais je leur réponds quand même pourquoi ? parce que dans ma religion il y a ce qu'on appelle la charité la charité ça consiste pas seulement à donner de l'argent aux pauvres qui sont dans la rue mais ça donne ça c'est aussi de pouvoir dans la mesure du possible aider la personne qui vous dénigre et qui vous méprise d'accord ? ça c'est pareil que donner une pièce à un clochard dans la rue c'est c'est le même le même état d'esprit qu'il faut pour faire ça parce que sinon vous vous rendez bien compte que je pense qu'on a d'autres choses à faire dans la vie ça vous êtes d'accord avec moi donc à chaque fois que je fais ça c'est c'est un acte de charité c'est juste un acte de charité parce que ces personnes là en réalité les personnes qui me dénigrent ils me dénigrent parce qu'ils sont frustrés parce que je m'en suis jamais intéressé et que contrairement à d'autres personnes qui ne connaissent pas trop la musculation ça n'a jamais été mes références parce que pour moi dans le domaine ils ne sont pas des référents en bodybuilding si vous me donnez un référent vous me dites un non-choc-sénégal je suis d'accord il y en a d'autres d'accord ? des référents Chris Cormier vous en avez d'autres des anciens des vrais des vrais référents en bodybuilding voilà vous ne parlez pas de gens qui vous barbent de mensonges et d'hypocrisie qui vous vendent de la courbe de pain à pain pain je ne parle pas de ces gens-là moi d'accord ? alors ces gens-là sont frustrés parce qu'ils savent que je connais leur vérité alors ils veulent me mépriser ils veulent me ridiculiser ils s'imaginent ils s'imaginent par exemple que je ne suis rien alors ça me fait rire parce que au psaume 138 ou 139 de David ils trouveront leur réponse sur ce que je suis donc ça c'est pas compliqué après ils disent qu'ils ont la foi etc mais ça ne va pas du tout avec ce qu'ils disent donc en fait on voit là qu'ils ont vraiment déséquilibré au niveau mental complètement voilà moi ça ne me dérange pas dans ma vie pas des gens qui me dérangent à chaque fois que je fais un mouvement c'est toujours par charité sinon j'ai du travail et je continue bien sûr à me former sans cesse voilà donc en gros mes critiques et tout ça ça peut être en plus et ça peut être en moins mais c'est toujours objectif je ne fais jamais de critiques subjectives je mets deux colonnes plus et moins et toutes mes critiques jusque là sont objectifs sauf en ce qui concerne les gens qui sont très proches de moi il n'y en a pas beaucoup les gens qui sont très proches peut-être deux ou trois je pense que vous aussi pas plus toutes mes autres critiques restent objectifs pourquoi ? parce que je n'ai pas de je n'ai pas d'intérêt derrière quand j'approche les gens que je critique je ne recherche rien d'eux en gros je ne leur demande rien je constate je leur propose ce que je vois et j'espère que ce que je vois va les aider justement à pu recommettre les mêmes erreurs voilà c'est tout c'est tout simple donc il n'y a pas de en fait il n'y a aucune méchanceté là-dedans après si ils sont frustrés sont jaloux sont méprisants sont mauvais ça c'est leur problème d'accord mais s'ils veulent m'impressionner avec ça ils peuvent tout de suite remballer d'accord ils peuvent vraiment remballer parce que et j'en ai vu d'autres d'accord j'en ai vu d'autres donc il faut qu'ils arrêtent de se croire toujours supérieurs par la méchanceté supérieurs aux autres par la méchanceté la méprise parce qu'il n'y a rien de plus inférieur que celui qui est dans un tas de fumier et qui se montre méchant qui se montre qui se montre vraiment oui comme un fumier quoi voilà il n'y a rien de pire que ça donc moi quand je mets une réflexion c'est parce que j'espère bah dans la suite il va y avoir une amélioration au moins par rapport à ce que j'ai dit ou par rapport à ce qui se voit parce que ce que j'ai dit c'est pas contre la personne c'est contre ce que j'ai vu c'est pas la même chose là encore il faut faire la différence entre ce qu'on voit et ce qui est vraiment la personne c'est forcément pas la même chose mais voilà je vois si je vois un fruit pourri qui tombe d'un arbre je vais pas dire oh la vache l'arbre là il donne des super beaux fruits oh la vache il est extraordinaire parce que j'espère piquer l'arbre là et puis le replanter dans mon jardin à mon compte et qu'il me donnera des meilleurs fruits dans mon jardin quoi d'accord donc non 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 donc moi j'utilise pas les gens j'ai horreur d'utiliser les gens d'accord par contre c'est sûr que je vais pas dans le sens des gens ça veut dire que vous me verrez pas faire du lèche vous me verrez jamais faire du lèche vous me verrez jamais surflatter quelqu'un pour avoir quelque chose comme dans le corbeau et le renard je serai jamais un renard qui va flatter le corbeau pour qu'il laisse tomber son fromage vous me verrez jamais faire ça moi je vous aurais toujours une réflexion objective de ma part que ça soit en vrai que vous soyez face à moi ou que vous soyez derrière un écran ou que vous soyez peu importe dès que vous allez me solliciter ou dès que je vais voir quelque chose de vous je serai objectif voilà alors avantage inconvénient à vous de à vous de le voir mais mon objectif c'est ni de vous descendre ni de vous monter mon objectif c'est simplement de vous dire avec mon expérience ce que je vois que vous faites mais pas ce que vous êtes c'est pas ce que vous êtes que j'ai jugé sauf si vous vous permettez de juger directement sur ce que moi je suis et que vous ignorez totalement en définitive parce que c'est la même chose pour vous c'est pas parce qu'on voit qu'on sait c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qu'on sait d'accord il y a souvent plus de choses qu'on ne sait pas sur les individus que de choses que l'on sait c'est comme l'iceberg une personne est comme un iceberg donc donc il faut faire attention un petit peu ce qu'on voit on peut dire voilà ça c'est bien et ça c'est pas bien l'idéal c'est de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien mais dans ce qu'on voit pas qualifier de quelqu'un de merde ou de guignol ou d'autre chose de juger la personne d'après ce que l'on voit c'est une grave erreur et c'est c'est vraiment un signe qu'on n'appartient pas aux gens de bien ça donc après vous ne soyez pas étonné si vous faites ça que là le jugement va être plus personnel vous concernant vous et pas seulement ce que je vois voilà sur ce maintenant je passe aux abdominaux c'est parti tac